Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 Pour continuer cette série de tutos sur les contraintes on va modéliser je vous propose de modéliser comme je l'avais annoncé précédemment un glibrequin on va donc aussi y rajouter par la suite des bielles pistons et donc cylindres pour créer une petite animation et utiliser les contraintes pour animer tout ça donc je pars sur un nouveau blinde et je passe aux explications pour modéliser un glibrequin ce qui peut paraître pas forcément évident comme ça au premier abord voilà mais donc évidemment qui est simple en réalité c'est pas compliqué il faut juste employer la bonne la bonne façon de procéder pour le faire alors je vais rajouter vous ajouter un un plan voilà rx90 ce plan vous le remettez pardon rx90 vous le remettez à champ puis vous allez aller en mode edit évidemment et sélectionner voilà je vais mettre en même arête puis je vais sélectionner cette arête et je vais modifier la surface de cette arête déjà pour commencer je rajoute un rayon je rajoute un rayon en plein milieu ici et je modifie sa surface en faisant S puis je rajoute un autre rayon là et un rayon là puis Shift Alt un clic droit je sélectionne également ce rayon là et je fais S surface pour obtenir cette forme là une sorte de cloche voilà et on voit que si on utilisait faire tourner on pourrait très facilement faire une cloche avec cette forme je rajoute donc forcément un rayon ici là et je fais surface voilà pour obtenir cette forme là puis je sélectionne tout et maintenant je vais un peu comprimer pour un clic droit puis A je sélectionne tout et je vais faire une surface sur l'axe Z je réduis pour venir un peu compresser comme ça cette forme là ici j'attrape ces deux vertices là je vais faire surface voilà pour un peu réduire réduire cet ensemble là là aussi surface moins GZ on va essayer d'obtenir cette forme là GZ là on va dire que je ne suis pas trop grand mal ensuite je vais donc appliquer une subdivision de surface un modificateur subdivision de surface et je rajoute ici un rayon donc là pour le moment c'est pas la peine de subdiviser énormément puis j'attrape ces deux vertices là et je vais les déplacer en faisant GZ voilà pour venir obtenir cette forme là ouais je vais garder ça ça me parait pas trop mal ensuite je vais donc tout sélectionner alors je sélectionne tout soit en mode edit soit en mode objet c'est pas grave A ok un clic droit plutôt A et je sélectionne tout puis R Z 90 là donc quand je suis en vue 3 de mon pavé numérique je la vois comme ça en vue 1 je vois ça et là je vais faire E extrude là et je vais extruder ça on va dire de 2 carreaux là bon son modo j'ai choisi 2 carreaux j'ai X mais précisément j'aurais pu utiliser les éléments aussi ici pour faire pratiquer ce déplacement là alors ensuite pour venir mettre ça comme il faut je vais juste sélectionner le tour donc un clic droit sur une face je sélectionne tout le tour et je vais faire I je bouge légèrement ma souris pour venir créer 2 rayons ici là si je me mets en mode arrête là on voit que j'en ai créé un là et j'en ai créé un de l'autre côté comme ça ils sont bien les mêmes des deux côtés donc là ça nous donne ça déjà pour commencer alors ensuite on va lui donner une forme un peu particulière à notre bestiole donc là je vais sélectionner tout le tour ici mais désélectionner ça pour ne sélectionner que ça voilà ok et pour lui donner une forme donc je remets en vue 1 par exemple je vais donc un peu m'amuser avec les formes ici par exemple avec la poignée de déplacement je repousse ça hop là j'ai pas dû faire la bonne sélection oui voilà j'ai sélectionné cette face là et il faut pas et celle-là non plus voilà donc je repousse ça pour faire la bonne sélection je vais me mettre juste en mode transparent au fil de fer mode vertice c'est je sélectionne ça et voilà le travail sauf pas trop ce que c'est les pieds n'ont plus arrivé un moment je repousse ça ici comme ça donc là ça va me donner ça et là j'ai une bon je reviens en arrière encore une fois désolé mais il y a quelque chose qui ne va pas là là et je repousse voilà cette fois ci c'est bon pour obtenir ça et puis également en haut je vais sélectionner le haut maintenant c'est voilà je sélectionne toute cette partie là et je repousse également voilà on va finir pour avoir cette forme là alors vous allez voir les les vilebrequins il y en a de toutes sortes donc là j'essaie j'ai déjà vu reproduire cette forme là donc je reprends cette forme là apparemment c'est celle qui est la plus la plus utilisée donc maintenant je vais également adoucir donc objet embrage lissé là voilà et voilà donc j'ai déjà le premier élément de mon de mon vilebrequin que je vais positionner correctement donc le GX là je le positionne sur tiens je vais le mettre là par exemple ou là voilà pour que ça soit au centre après donc là j'ai 3 je vais en mettre 6 en tout ok donc là je me remets en mode en mode edit je sélectionne tout donc je désélectionne d'abord puis A et je sélectionne et je sélectionne le tout Shift D pour le dupliquer un clic gauche je libère et là je vais utiliser moi c'est ce que je fais couramment cette poignée ici je clique sur cette icône je clique sur le carré rouge ici là voilà et maintenant je vais redimensionner euh ici sur le sur taille échelle donc dans je vais sur l'axe X au lieu de 1 ici je vais taper moins 1 voilà il s'agit d'une proportion en fait hein voilà et je n'ai plus qu'à déplacer ici cet élément que j'ai retourné en fait voilà simplement pour avoir pour qu'il soit dans le bon sens alors ensuite je vais tout désélectionner un clic droit et je rajoute un cylindre euh je rajoute un cylindre rajouter et cylindre là donc pour cylindre forcément il subit les lois de la subdivision donc simplement vous sélectionnez vous désélectionnez tout un clic droit en mode face ici alt un clic droit ici vous sélectionnez tout le tour et pareil vous faites I et vous bougez très très légèrement votre souris pour créer ici euh euh des rayons et là je vais sélectionner maintenant les faces qui sont ici et celles du dessous et je vais faire pareil I et comme ça directement j'installe des rayons de tension à mon objet je me remets en vue 1 je vais modifier sa surface S on contrôle L tiens bon ça se fait que je retrouve plus surface parce qu'ils sont là je disais je ne les voyais plus j'ai perdu c'est pas possible donc surface euh rotation donc sur Y sur Y R Y 90 là donc là c'est l'axe hein premier axe surface voilà je réduis sa surface ok je la replace à peu près au milieu et euh je peux utiliser la poignée de transformation par exemple pour la grandir là voilà G donc j'essaie de le replacer au milieu comme il faut hein G X voilà bon c'est pas une euh c'est pas au micron voilà je vais juste en rentrer un peu l'ensemble voilà vers l'intérieur voilà après je peux euh faire des réglages comme ça on va être transparent hein je reviens dans le mode solide donc je contrôle si en vue de dessus ça va je vais donc là je suis au carré c'est bon et maintenant je vais rajouter un élément le même mais sur le côté donc je fais je vais dupliquer ce cylindre donc il faut sélectionner tout le cylindre bien sûr Shift D puis G je déplace ici je le déplace et je vais donc modifier sa surface donc en mode face voilà surface ok je la grandis un peu et je vais venir positionner ça dans le prolongement ici du bord de ce bord là pour que ça coïncide non donc là je suis encore en plein milieu c'est bon donc il est un peu plus gros et je vais maintenant régler la base ici la base ici parce que la base là elle est trop haute donc là on va commencer à donner un aspect à modifier un peu l'aspect global euh donc je désélectionne tout un clic droit c'est je sélectionne ici la base uniquement la base attention à ne pas sélectionner autre chose surtout voilà c'est bon comme ça pas trop parce qu'il ne faut pas passer par dessus là il me manque un élément dans ma sélection là je vais y arriver j'aurais mieux fait de faire ça tout de suite on va mettre en vue 3 et puis faire ça voilà euh comme quoi des fois là je remonte maintenant je ressors du mode transparent je vais remonter ça comme ça là j'ai une petite proéminence je vais la réduire ici donc là je sélectionne je sélectionne je sélectionne tout je sélectionne des pointes ici je vais repousser un peu voilà pour avoir quelque chose qui ressemble à ça donc ben voilà on a eu la première d'ailleurs j'aurais pu écarter un petit peu tout ça aussi je sais euh euh mode transparent je recommence vue 3 c donc je sélectionne là-bas cette fois-ci comme il faut et je peux écarter ça un peu en utilisant ici mode de transformation vue 1 j'écarte un peu ça voilà 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 pour avoir cette forme-là voilà voilà donc voilà je vais me remettre voilà sur du mode perspective j'ai ça euh là l'écartement ça me paraît un peu beaucoup quand même donc je vais un peu réduire ça réduire la longueur ici euh alors là je vais essayer de la réduire de manière à ce que ça puisse correspondre à à comment un élément de la grille donc mode transparent il faut faire un clic droit pour tout désélectionner c'est je sélectionne ça puis je vais faire GX voilà je vais positionner ça voilà je réduis un peu voilà que ça corresponde à une ligne sur le sur le quadrillage voilà alors ensuite je sais je vais me remettre en mode objet je sors du mode solide du mode du mode solide et là je vais dupliquer ces éléments puisque là j'ai un premier élément qui est modélisé et je vais juste me dupliquer alors pour le dupliquer et que son axe soit le bon je sélectionne cette face là je vais faire SHIFT S CURSEUR SHIFT S CURSEUR vers sélection donc le curseur 3D est positionné ici voilà et puis je vais retourner dans le mode objet mon curseur 3D est là et je n'ai plus qu'à tout simplement faire en sorte que le curseur 3D ça soit l'axe de rotation de la pièce donc définir origine vers curseur 3D à partir de là l'origine de ma pièce se situe ici et un point qui est venu se positionner et si je fais Rx et bien vous voyez que ça tourne correctement je me remets en vue 1 maintenant je vais dupliquer maintenant je vais dupliquer cette pièce donc c'est important d'avoir fait l'axe parce qu'on va appliquer une rotation sur l'objet qui est dupliqué donc je fais alors là maintenant je peux parfaitement sélectionner l'aimant par exemple je fais Shift D là Shift D puis G X je le déplace et je viens positionner ça là comme ça je vais lui appliquer une rotation de 180 degrés donc sur l'axe X R X 180 voilà puis je vais dupliquer cette pièce Shift D la déplacer G X et la positionner ici à côté de l'autre sans appliquer aucune rotation je me remets en vue 1 puis je vais redupliquer Shift D la même pièce G X je la déplace je la positionne ici et là je lui réapplique une rotation R X 180 degrés donc grosso modo ça ce sont les axes des bielles donc là où on met les coussinets de bielles donc j'en ai 2 qui sont en haut aux extrémités et 2 qui sont en bas au milieu voilà et à partir de là je vais tout sélectionner pour le moment donc je vais tout simplement les sélectionner déjà un clic droit puis A donc moi j'utilise le menu les menus Pi donc il faut faire ici ramener votre curseur vers select all tool voilà et puis voilà normalement qu'est-ce que je fais ? je dis des bêtises je sélectionne tout donc A je recommence je vais tout sélectionner et puis là une fois que j'ai tout sélectionné je vais faire joindre donc ctrl J ici voilà donc voilà tout est joint lorsque je retourne en mode edit tous les éléments sont sont joints et maintenant si je fais une rotation sur l'axe X voilà voilà on lui voit qu'un tour je vais lui appliquer donc en mode puisque moi je me sers là maintenant essentiellement du mode workbench que je trouve voilà je passe pas par EV EV je change je mets workbench et parce que je trouve que c'est un mode qui est intéressant il faut un peu bosser dessus parce que c'est vraiment sympa et puis ça permet vraiment de texturer très rapidement de donner des aspects très rapidement à vos objets donc là c'est pratique comme tout donc là je vais vous proposer un téléchargement vous pourrez cliquer sur matcap et voilà j'ai créé donc un matcap qui est on va voir je vais essayer de le voir voilà alors ce matcap il est il est là voilà ça c'est un matcap que j'ai créé donc il s'appelle chrome base un clic gauche je vais vous le mettre en téléchargement vous pourrez donc vous en servir je vais vous faire voir comment l'installer pour ceux qui ne savent pas et ici lorsque je me mets ici donc je clique ici sur le mode rendu direct et j'ai tout de suite donc cet aspect là sur mon objet pour l'installer vous cliquez sur ici cette petite icône là et vous allez cliquer sur install matcap install et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur sur le sur le 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 matcap que je vous ai envoyé donc c'est une texture en fait que je vous ai envoyé et puis donc voilà vous l'aurez vous pourrez donc directement avoir un effet métal sympa parce que j'ai un peu travaillé dessus pour que ça donne cet aspect là quand même après vous pourrez également jouer avec les ombres donc ici rajouter des ombres plus ou moins ici avec cette petite icône de pignon de gire là lorsque vous allez modifier ici vous allez déplacer en continu cette sphère vous appuyez à gauche en continu vous bougez la sphère et regardez les ombres vous allez voir les ombres sur le sur le vilebrequin qui se modifie je répète vous pouvez donc ici cliquer sur cavities modifier également les ombres donc là ça modifie le bord des objets on le voit là quand je bouge très rapidement vous voyez ça modifie ici pareil ça va modifier le bord des objets mode vous cliquez sur les deux et ici voilà vous allez avoir d'autres effets donc là on le voit pas bien parce que c'est un matériau métal mais si vous prenez un autre matériau vous verrez que vous allez voir les bords de votre objet qui vont changer qui vont foncer qui vont avoir des ombres etc. on peut mettre des contours ici je mets un contour en blanc par exemple donc là on le voit pas mais là on le voit vous voyez voilà je vais rajouter des contours là en rouge et là en blanc voilà je vais laisser le contour blanc ça ira très bien et puis également le monde pour voir vous cliquez sur le monde ici affichage 3D vu 3D vous pouvez changer la couleur et avoir votre monde comme ça directement en noir très rapidement voilà pour faire une petite animation c'est très sympa ça va très vite alors maintenant on a notre vilebrequin on va l'animer alors pour l'animer je vais utiliser cette fenêtre là cette fois ci que j'utilise pas toujours moi mais là je vais l'utiliser donc qu'est-ce qu'on voit sur cette fenêtre en fait on voit sur cette fenêtre une programmation une ancienne programmation grosso modo donc c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait les rotations sur les objets on voit que voilà il y a des valeurs qui sont inscrites et qui en fait n'ont rien à faire là puisque lorsqu'on va faire une animation il faut que ce tableau soit dénué de valeurs et donc qu'on reparte en quelque sorte à zéro alors pour faire ça c'est simple vous sélectionnez le le comment le le vilebrequin et vous allez faire ctrl A et rotation et regardez bien dans la liste à droite vous allez avoir il y a marqué 450 degrés il va ça va revenir à zéro donc je déplace mon curseur vers rotation je libère et c'est revenu à zéro je vais également pratiquer ça pour la position je reviens ctrl A position et je libère c'est revenu à zéro et là évidemment ça ne revient pas à zéro puisque ce sont les dimensions de l'objet donc on ne va pas les changer voilà regardez ces dimensions là ok alors maintenant j'ai un axe qui se situe ici mon objet voilà son axe de rotation est là d'ailleurs je vais retirer l'aimant ici et voilà donc maintenant l'axe de rotation de mon objet se situe ici je vais alors si je fais un Rx on voit que j'ai un balourd donc l'axe de rotation de mon objet va pas être le bon il va falloir que je redétermine l'axe de rotation de mon objet pour faire tourner mon vilebrequin correctement je vais sélectionner mon vilebrequin je le remmène en mode objet en mode edit pardon je désélectionne tout et je me mets en mode face ici et je sélectionne cette face là d'ailleurs je vais rajouter ici les... voilà je clique sur centre pour avoir les points parce que souvent on ne les voit pas alors ensuite je vais déterminer que l'axe de rotation forcément de mon vilebrequin c'est ce point là ici et pour faire ça je fais le curseur vers sélection le curseur 3D est venu se positionner vers la sélection c'est à dire vers le centre de ce cercle là et maintenant je peux retourner en mode objet et déterminer parce qu'on voit que le curseur 3D est là déterminer que le vilebrequin son axe sera le curseur 3D donc origine vers curseur 3D on voit qu'il y a un point qui est venu se positionner là si je fais rx mon vilebrequin tourne correctement alors maintenant je peux le repositionner avant de commencer à l'animer je vais le repositionner à peu près au centre ici je vais faire mon curseur 3D en position origine Shift S curseur vers origine puis ici Shift S sélection vers curseur voilà et maintenant je le déplace comme ça manuellement à peu près au milieu voilà grosso modo maintenant on va pouvoir faire le jeu avec l'animation je clique sur le N pour ouvrir cette fenêtre là position elle a bougé donc je vais refaire CTRL A position voilà je reviens à 0 comme ça ok donc une fois que j'ai fait ça je vais l'animer maintenant donc pour faire ça j'enclenche ici l'enregistrement directement là je me mets à 0 je clique ici pour me mettre à 0 et le début ici je me mets à 0 aussi donc le début de l'animation commence à 0 on est à l'image 0 et donc la fin de l'animation ça sera jusqu'à 100 donc là je vais mettre la fin de l'animation à 100 pour faire rentrer donc mon mon animation ma rotation dans un dans un cycle permanent donc en fait qui va remplacer le moteur permanent donc j'ai fait précédemment parce qu'il y a plusieurs façons évidemment de créer de faire tourner des objets et donc là j'ai choisi une nouvelle une autre façon de faire pour que vous puissiez donc comprendre travailler dessus alors là j'ai enclenché ici l'enregistrement je n'ai plus qu'à cliquer sur une flèche de mon curseur pour enclencher une première image clé ici j'ai enregistré une première image clé maintenant je déplace le curseur ici et dans ce tableau je vais appliquer une rotation donc sur l'axe X et là je vais donc mettre un nombre de degrés les degrés se cumulent si je veux faire faire un tour à mon lebrequin je vais marquer 180 degrés 180 degrés il va faire un tour sur lui-même si je mets donc 360 il va faire 2 tours et donc moi si je veux faire faire 4 tours je vais mettre 720 degrés tout simplement ici un clic gauche dans cette fenêtre rotation sur X et je vais mettre 720 degrés enfin je vais lui faire faire 4 tours sur 100 images un clic gauche je libère là et il y a une image clé qui est venue se positionner là si je bouge moi dans mon curseur et on voit que ça tourne et ça va faire 4 tours là j'enclenche avec je désenclenche ici l'enregistrement j'enclenche avec Dieu 1 2 je regarde nos deux tours c'est bizarre pas de bêtises alors je vais prendre un repère voilà donc là je vais avoir un tour et non deux tours c'est pas 720 en fait c'est 1440 voilà 1440 ah les maths les maths les maths là je reviens là et je tape 1440 440 comme ça j'aurai 4 tours 4 clés gauche et donc ben là comme j'ai désenclenché l'enregistrement ici là je vais enclencher une nouvelle image clé remplacer image clé voilà pour que ça soit valable autrement ça sera pas valable voilà là je vais avoir 4 tours désolé pour le petit contre temps voilà j'ai bien 4 tours donc alors voilà cette fois ci c'est bon pour cette animation là je réfléchis avant de passer passer à la suite bon si je veux modifier mon nombre de tours ben c'est simple je peux revenir donc je vais revenir ici sur cette image clé je peux la déplacer je me mets pile au dessus et là je ré-ouvre ma fenêtre ici et je peux déterminer par exemple que je veux revenir à 2 tours ben c'est ce que je vais faire parce que je retape 720 720 degrés et là un clic droit et remplacer l'image clé voilà et là je vais faire je ne ferai plus que 2 tours parce qu'après il va falloir donc animer rajouter sur cette animation on rajoutera donc des bielles puis ensuite on rajoutera des pistons donc je pense qu'on va faire je vais encore faire 2 tutos je pense là dessus oui on va dire 2 tutos pour finir tout ça complètement et comme ça vous aurez une petite animation sympathique et vous aurez surtout bosser les contraintes et un petit peu la modélisation et puis aussi donc vous apercevoir que si on choisit la bonne façon pour réaliser les choses en fait ce qui paraît compliqué en réalité peut devenir très très simple parce que voilà quand on regarde un billet brequin on se dit oula mais finalement c'est pas si compliqué que ça donc par la suite vous verrez qu'on va détacher certains éléments pour pouvoir les animer détacher de l'ensemble là j'ai tout soudé mais on va redétacher les éléments pour pouvoir donc faire en sorte que que les bielles suivent les éléments indépendamment les uns des autres et donc voilà on va bosser un peu sur les contraintes une fois de plus voilà merci à tous de suivre ASBM6 et puis bon courage amusez-vous bien avec tout ça et donc je vous invite à regarder le prochain tuto qu'on passe à la modélisation des bielles simples je ne vais pas faire des choses trop compliquées voilà merci